Shalom et bienvenue à cette série La Torah en 20 minutes. Dans cette série, on va regarder chaque livre et on va faire un survol. On va le lire, pas tout entier en 20 minutes, mais on va regarder les grandes lignes de chaque livre, faire un petit point sur l'arrière-plan de l'auteur, prendre quelques repères sur le plan historique et le lire tout ça à la lecture juive, une lecture juive messianique. Notre foi en Yeshua va venir inspirer cette lecture et nous aider à peut-être l'élucider ou l'approfondir. Et bien sûr, après tout ça, on espère pouvoir en tirer quelques leçons de notre vie aujourd'hui. Pourquoi est-ce important de connaître le contexte ? Je crois que la plupart d'entre nous, quand on lit le texte, on lit le texte avec notre propre contexte d'aujourd'hui, c'est-à-dire notre vie quotidienne, nos joies, nos peines, nos stress, nos transitions. Et c'est normal et c'est bien, on doit lire la Bible d'une manière à ce qu'elle puisse nous parler et elle peut nous parler. Mais je crois que des fois, en oubliant le contexte, on passe à côté de quelque chose. Un bon vieux dicton dit « Un texte pris en dehors de son contexte n'est qu'un prétexte ». Si je peux utiliser l'illustration d'un film, disons que vous êtes rentré dans le salon et des amis sont en train de regarder la télé, un film et vous voyez une scène qui ne vous plaît pas et vous jugez tout le film à cause de cette scène de cinq minutes que vous avez vue. Ou en revanche, vous pouvez faire la même chose, voir cinq minutes du film, vous faire une belle idée du film et à la fin, si vous n'avez pas vu tout le film, peut-être que vous n'allez jamais vraiment réaliser quel est le sens de cette histoire. Et c'est ainsi que je crois que beaucoup lisent la Bible. Moi aussi, j'aime bien être inspiré par un verset par jour ou même pour vous qui suivez nos méditations messianiques, c'est tout à fait juste. Mais ce que nous essayons de faire, c'est d'approfondir ce texte encore plus. Ça ne va pas forcément venir changer le sens de certains textes, peut-être que oui, mais en majorité, la plupart de ces textes vont, et ce contexte, va venir approfondir et enrichir des textes qui nous inspirent déjà aujourd'hui. À quelle époque la Torah a-t-elle été mise par écrit ? Alors, c'est difficile à placer l'écriture exacte de la Torah. Alors, la plupart sont d'accord pour dire que c'est entre le 16e et 12e siècle avant notre ère, et en regardant la liste des pharens dans l'histoire, qui se chevauchent des fois les uns sur les autres, ce n'est pas tout à fait clair quand est-ce que l'Exode a eu lieu. Mais on peut tous être d'accord que Moïse a été celui qui a composé la Torah. Il l'a composé peu de temps après l'Exode d'Égypte. Il a eu 40 ans dans le désert pour le faire, donc peut-être quelques semaines après, quand il a été sur le Mont Sinaï pendant 40 jours, et encore 40 jours, ou quelques décennies après la sortie d'Égypte. Et il commence avec, bien sûr, le livre de Genèse, « Bréchit ». Pourquoi Torah? Torah veut dire « loi », non? Excellente question. Eh bien, oui, Torah veut dire « loi », et non, Torah ne veut pas dire uniquement « loi ». En fait, Torah veut dire, dans son sens premier, ça veut dire « instruction ». Mais Torah, en hébreu, est un mot assez élastique, comme l'expression « devar Torah », qui veut dire une parole de la Torah, une parole de la Bible, une parole inspirée par la Bible. En fait, Torah peut être utilisée un peu comme les évangéliques ou les protestants peuvent utiliser le mot « parole ». On peut entendre une parole de témoignage, une parole de prédication, une parole de Dieu, pour faire référence justement à la Bible. Donc, Torah a cette élasticité. Par exemple, il y a un verset qui dit « qui mitzion tetzé Torah, ou devar Adonai mirushalayim, parce qu'ar de Sion sortira ma loi », et la parole de l'Éternel de Jérusalem. Alors, Torah veut dire « Bible » ? Alors, encore, pas tout à fait. « Torah » ne veut pas dire « Bible » exactement. En hébreu, il n'y a pas de mot pour dire « Bible ». En hébreu, on utilise une expression « tanach », « Torah nevim ketuvim », un acronyme qui donne le mot « tanach ». En fait, ça veut dire tout simplement la loi de Moïse, « Torah », « nevim », les prophètes, et « ketuvim », tout ce qui reste, les psaumes, les proverbes et les autres petits prophètes. Alors, c'est une expression qui revient souvent dans le Nouveau Testament, d'ailleurs, parce que le Nouveau Testament, vous savez bien, qui a été écrit dans un contexte et dans une culture très hébraïque, et donc ils n'ont pas utilisé le mot « Bible », qui vient du mot « biblios », qui n'est pas du tout un mot hébraïque. Ils utilisent le mot « tanach » dans la Bible. Donc, vous allez souvent voir l'expression dans le Nouveau Testament, « loi et prophètes », où comme Jésus lui-même l'a dit, « il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans l'Epsomme, le Tanach. » Pourquoi commencer par la Torah ? Pourquoi commencer par la Torah ? J'aime beaucoup cette question « Pourquoi ? » Pourquoi est remplie dans les Écritures, et c'est bien de poser cette question de pourquoi. Eh bien, pourquoi ? Eh bien, c'est bien de commencer par le début. Et quel est le premier livre de la loi ? Genèse, Béréchit, commencement. Et en plus, rappelons-nous ce que Jésus, Yeshua lui-même a dit. Il fallait accomplir la Torah. Donc, la loi parle de Yeshua, de Jésus, de ce qu'il a fait pour nous. D'ailleurs, Jésus lui-même a dit en Matthieu, il a dit, « ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour les accomplir. » Ça devrait déjà nous suffire, mais l'apôtre Paul, qui écrit la plupart du Nouveau Testament, parle de la loi dans ces termes. Rappelons-nous que l'apôtre Paul a été élevé dans le judaïsme. La loi, la Torah, donc, est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Et dans les proverbes, la personne intelligente, la personne réfléchie, la personne mûre, la personne qui recherche la sagesse, la trouve souvent dans la loi, la Torah, ou comme c'est écrit dans les proverbes, dans « mes instructions », « mes instructions », en hébreu littéralement, ça veut dire « Torah, ti ». Et donc, dans les proverbes, on peut entendre ceci. « Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux, garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, Torah, ti, et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. » Ceci a inspiré même la littérature française. Alors, Jean Racine, l'un des plus grands dramaturges de l'histoire de la littérature française, est présent régulièrement conseiller de Louis XIV, le roi Soleil, peut-être lui-même en recherche de justice dans son monde, dans sa génération, dans son époque, fait l'éloge de la loi dans sa tragédie célèbre, Atali, il donne sa voix au cœur israélite qui chante les éloges de la Torah en disant ceci. « Ô divine, ô charmante loi, ô justice, ô bonté suprême, que de raison, quelle douceur suprême, d'engager à ce Dieu son amour et sa foi. » Racine était submergée dans les textes bibliques, c'est évident. Et peut-être qu'il a tiré ce chant des cœurs israélites, des psaumes. Les psaumes, bien sûr, ce sont des chants. Et les psalmistes ont créé un hymner, l'hymner dans l'Antiquité, l'hymner utilisé par les israélites pour célébrer et louer et adorer Dieu dans le temple. Et dans ces psaumes, il est souvent question de la Torah, de la loi. Alors, on peut faire un survol des psaumes, et la loi est un peu partout. Mais j'aimerais juste citer quelques versets tirés d'un seul psaume, le psaume 119. « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole, comme si je possédais sous tous les trésors. Tes statuts sont le sujet de mes quantiques. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que mille objets d'or et d'argent. Ouvre mes yeux pour que je te contemple, pour que je contemple les merveilles de ta loi. Donc, selon ce psalmiste, la loi fait ses délices, est plus doux que le miel, plus cher que l'or et l'argent, est une musique sur laquelle il danse, c'est une merveille qu'il contemple sans cesse. Et en lisant un peu partout, en lisant plus loin dans ce psaume, il dit que la Torah, la loi, est vérité. Alors, vérité dans le sens d'une parole vraie, une parole sur laquelle on peut compter dans des temps incertains. Les paroles des autres changent, peuvent vaciller. Peut-être qu'on ne peut pas compter sur les autres, mais l'idée derrière cette idée de vérité, que la parole de Dieu est fidèle, elle tient la route. De quels livres la Torah est-elle composée ? Alors, la Torah se compose de cinq livres, comme on dit en hébreu, « Hamishachum Shei Torah », les cinq livres de la loi. En français, on appelle souvent le Pentateuch, aussi, qui nous vient du grec, pour ceux qui se souviennent des cours de géométrie, « Penta », comme Pentagone, de cinq, et « Tukos », qui vient de l'idée d'outils ou moyens de transmission, livres, Pentateuch, cinq livres. Mais, à l'origine, la Torah que j'ai ici n'est qu'un seul rouleau, n'est qu'un seul livre, écrit en un seul trait, qui nous a inspirés à faire cette série. Mais, moi, quand je regarde la Torah, j'y vois plutôt cinq personnages, ou cinq histoires, cinq biographies, cinq témoignages, si vous voulez, cinq récits de vie. Est-ce que vous déjà soupçonnez à qui je pense ? Et bien sûr, bien évidemment, on commence par Abraham, après Itraq ou Isaac, et il y a Jacob, et ensuite, le fils de Jacob, qui occupe pas mal de places en Genèse, Joseph, et finalement, bien sûr, Moïse, le rédacteur, et celui qui a composé la Torah. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas de la géographie, ce n'est pas une histoire lisse, ce n'est pas... On vit, pardon, les vies brutes de ces personnes. Ce sont des récits non ménagés, des personnes imparfaites qui ont fait des erreurs, allant du meurtre à la trahison familiale, à plein d'histoires un peu tristes qui se passent, et pourtant, dans leur imperfection, dans leur humanité, Dieu reste fidèle. Reste fidèle à eux, malgré leur choix, et retourne leur choix en quelque chose qui est bénéfique pour eux et pour toute la famille d'Israël. Alors, en ceci, il y a déjà une leçon, c'est que Dieu essaye de nous communiquer par sa Torah qu'il cherche une relation personnelle avec vous et avec moi, tout comme il a cherché à rester fidèle à ses âmes et à cultiver une relation personnelle avec eux. Donc, le but de la Torah, c'est vraiment que Dieu veut rentrer en alliance avec vous et moi, et donc on appelle la Torah aussi Sefer Abrite, le livre de l'alliance. Josué, qu'est-ce qu'une alliance? Alors, qu'est-ce qu'une alliance? Alors, une alliance, c'est un contrat. Alors, vous savez ce que c'est qu'un contrat. On l'utilise pour nos téléphones, pour les locations, pour les ventes des biens, certaines pour les études qui vont entamer. Les contrats font partie de la vie d'aujourd'hui. Un contrat, donc, un accord légal, public est exclusif entre les deux signataires de ce contrat. Souvent, il y a des témoins, souvent, il y a des informations où on donne certaines choses, certaines informations intimes, et on s'engage l'un vis-à-vis de l'autre. Alors, l'alliance est un contrat, certes, mais c'est un peu différent de ce contrat, parce que l'alliance est un contrat qui a les mêmes conséquences légaux et publiques, etc. mais l'alliance est un contrat entre deux personnes qui se connaissent, voire qui s'aiment, un peu comme un mari et une femme. Une alliance, n'est-ce pas ? Alliance de mariage, c'est un contrat qui est fait devant le maire, devant des témoins. Il y a des signatures après la lecture de la loi, des articles de loi concernant l'union de mariage. Et bien sûr, les bienfaits de ce contrat, de cette alliance, sont inestimables pour le couple. Mais aussi, les conséquences de briser cette alliance, de rompre ce contrat, sont aussi considérables. Donc, ainsi, la Torah ou la loi vient sceller un contrat, une alliance entre Dieu et son peuple. Et ces bienfaits sont appelés dans la Bible des bénédictions. Et les conséquences négatives de briser cette alliance sont appelées des conséquences négatives, donc des malédictions. L'alliance que Dieu a créée avec Israël, c'est un peu comme un mode d'emploi de vie. Comment vivre avec son voisin ? Comment vivre dans une société juste et équitable ? Comment vivre avec la terre ? La relation familiale ? La relation dans les affaires ? Donc, c'est un peu un mode d'emploi, un mode de fonctionnement de vie, de civilisation, de vie personnelle. Et ça me rappelle ma voiture. Oui, ma voiture, parce que j'avais une voiture, une petite Opel Corsa rouge, à deux places, et j'empruntais la voiture pour aller au travail. Et aux heures de pointe à Paris, les bouchons sont célèbres. Et ce matin, cette matinée-là, j'étais sur les quais de Seine, et ma voiture a commencé à se secouer, la fumée sortait du capot, et tout d'un coup, elle s'est arrêtée, complètement. Et ce jour-là, il y a plein de raisons pour les bouchons à Paris, mais ce jour-là, c'était ma faute, et la faute de ma petite Opel Corsa. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, je n'avais pas mis assez d'eau dans le radiateur. Et donc, il y a plein de raisons que je n'ai pas fait ça, mais je n'ai pas suivi le mode d'emploi de la voiture. Je n'ai pas respecté le dessin de la voiture. Et en fait, c'est ça la Torah, c'est ça l'alliance, c'est ça la loi que Dieu a donnée à Israël pour qu'ils puissent vivre une vie heureuse. Et si seulement mon peuple avait accepté, avait été fidèle à cette alliance, notre sort aurait été bien différent, bien plus heureux. Alors, mais ce n'était pas juste une alliance pour le peuple juif, c'était une alliance pour les autres. Et je lis l'un des derniers livres de la Torah, de Théronome, où c'est écrit, « Car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches et qui est des ordonnances aussi justes comme toute cette loi ? » Donc, le but n'était pas juste pour qu'Israël soit au bénéfice d'une société équitable et juste et abondante, c'était pour que les nations qui ont entouré Israël puissent y voir et reconnaître le seul vrai Jésus d'Israël et veuillent intégrer cette communauté de foi israélite dans l'Antiquité. Pourquoi est-ce que cette loi est juste ? Bon, je vous donne un exemple. Dieu, dans cette loi, demande à ce qu'on prenne un jour de repos. Dans l'Antiquité, c'était inouï de prendre un jour de repos ou encore de prendre des vacances. Les fêtes étaient un jour de vacances qui étaient répétées au fil de l'année. Et encore plus, il y avait même des congés sabbatiques. Une année entière, on devait arrêter son travail et laisser reposer la terre et se reposer soi-même et prendre du temps avec la famille et de se cultiver soi-même. Dans la Torah, c'est écrit qu'il faut pardonner, qu'il faut aimer son prochain comme soi-même, de ne pas faire à l'autre ce que je ne veux pas qu'on me fasse à moi. Eh bien, pourquoi cela ? Eh bien, Dieu s'est reposé le septième jour. Pourquoi est-ce que la Torah nous demande de pardonner les uns les autres ? Parce que Dieu, quand il s'est révélé à Moïse dans le livre d'Exode, on va voir ça plus tard, quand Dieu a dit « Dieu montre-moi ta gloire » et Dieu est passé entre deux rochers et a proclamé l'identité essentielle de l'Éternel qu'il est juste, mais il est aussi miséricordieux et qu'il pardonne jusqu'à mille générations. Pourquoi est-ce que Dieu nous demande d'aimer son prochain comme soi-même ? Eh bien, parce que lui, il nous aime. Donc, la loi est un aperçu dans le caractère même de Dieu et comment nous pouvons vivre des vies heureuses. C'est écrit dans la loi, en Lévitique 18, verset 5, « Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. » Alors, c'est un passage qui est souvent cité par Jésus et d'ailleurs, quand la Torah parle de vie, elle ne parle pas juste d'une vie utilitaire ou simple, elle parle d'une vie épanouie, une vie bienheureuse, une vie abondante. Yeshua a dit lui-même, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » En autant de incertitudes que nous vivons, nous pouvons tourner vers la parole de Dieu, la Bible tout entière, Premier et Nouveau Testament et trouver sûreté, fidélité, vérité et une parole sur laquelle on peut compter pour nous aider à travers des moments difficiles. Et bien sûr, c'est une Torah à ne pas garder pour soi-même, tout comme Israël ne devait pas la garder pour soi-même et la partager avec les nations. Et donc, j'espère que vous allez pouvoir partager non seulement cette vidéo, que je vous encourage à partager avec vos proches en les transmettant, surtout au fur et à mesure qu'on entame les autres livres, mais aussi de partager ce que vous avez appris de la parole de Dieu avec les autres, avec les gens de votre travail, avec vos amis, avec votre famille. C'est notre souhait. Alors, voilà, une introduction à la Torah en 20 minutes. Shalom et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada